Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rapport politique que j'ai intitulé La République des menteurs et la République des pollueurs. Alors, La République des menteurs, on l'avait déjà bien anticipé, alors ça fait déjà depuis la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron que nous vivons un exercice de gouvernement fait de mensonges et de duplicités, et Emmanuel Macron nous a promis, lorsqu'il a fait la fin du grand débat, vous savez cette grande arnaque qu'on nous a faite pendant trois mois pour gagner du temps sur le mouvement des Gilets jaunes, lorsqu'il a clos ce grand débat, il a prononcé cette phrase via sa porte-parole Sibeth Ndiaye, il a dit « rien ne sera plus jamais comme avant ». Alors, rien ne sera plus jamais comme avant, mais alors qu'a-t-il compris du mouvement des Gilets jaunes qu'il fallait continuer sa politique plus fortement et plus rapidement ? Alors, que nous dit le président ? Alors là, c'est quand même incroyable, rien ne sera plus jamais comme avant, mais on continue quand même la même politique, parce que sinon c'est pas drôle, et son discours était absolument truffé de mensonges. Il nous dit « il y aura plus de services publics, on va arrêter de fermer des écoles et des hôpitaux ». Alors déjà, nous on aimerait qu'il dise « on va redévelopper les écoles et les hôpitaux » puisque vous le savez, une école a fermé chaque jour depuis dix ans, une maternité sur deux a fermé depuis vingt ans, et on se retrouve avec des hôpitaux qui ferment un peu partout, et d'ailleurs, vous le savez, les urgences sont en grève actuellement pour dénoncer les conditions de travail dans lesquelles se trouvent les soignants qui ne sont ni respectueux ni pour eux, les soignants, en termes de conditions de travail, ni pour la dignité des patients et des patientes qui sont à l'hôpital. Alors il nous dit qu'il va préserver en tout cas certains des services publics essentiels à la vie. Sauf que c'est complètement faux, puisque dans le même temps, comme ils aiment dire, ils vont supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Première arnaque. Ensuite, lorsqu'on regarde la suite de son discours, il nous dit « les Français travaillent moins que leurs voisins européens », donc par un effet de surdité qu'on ne comprend pas, les Français vont devoir travailler plus longtemps. Mais c'est une nannerie absolue. Déjà, lorsqu'on regarde les chiffres, on devra amener des chiffres au président, c'est peut-être lui qui devrait plus travailler ses dossiers que nous travailler plus. Lorsqu'on regarde les chiffres, les Français travaillent plus en emploi que leurs voisins allemands, danois ou même hollandais. Donc non, les Français n'ont pas à travailler plus. Et puis la deuxième chose, c'est que si on était à la hauteur de notre époque, si on était à la hauteur des enjeux de notre époque, nous sommes dans un pays qui est extrêmement riche, dans lequel il y a 6 millions de personnes qui sont sans emploi, et on continue à vouloir accroître la durée de travail pour les gens, alors qu'il faudrait au contraire partager le temps de travail pour que nous travaillions tous moins, mieux et plus longtemps. Et c'est exactement le contraire de ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, si on prend l'urgence écologique, qui est quand même la plus grande urgence du XXIe siècle, il y aurait énormément d'emplois à créer. Si on fait la transition agricole, 300 000 emplois. Si on fait la transition énergétique, 900 000 emplois selon l'ADEME. Et on pourrait en prendre d'autres, la rénovation des logements, plus de services publics qui, eux, créeraient des emplois qui sont socialement et écologiquement utiles. Et il fait absolument tout le contraire, avec des idées absolument farfelues. Bon, certains parlent d'un jour férié supplémentaire, même si le président a dit que pour l'instant, il a écarté cette idée. Juste pour rappeler à tout le monde, nous travaillons déjà 45 jours gratuitement en moyenne pour un salarié en France par an, qui sont directement versés aux actionnaires. Il y a 30 ans de cela, en 1981, ce n'était que 9 jours qu'on travaillait pour les actionnaires gratuitement. Donc maintenant, c'est 45 jours, ils nous en demandent un jour en plus. Donc il faut récupérer les richesses à ceux qui les accaparent et se gavent avec. Donc ça, c'était une deuxième arnaque qu'ils ont dite. Après, on peut en continuer beaucoup. Mais en plus de ça, il fait des mensonges absolument directs. Je prends plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est qu'il dit « Nous allons réindexer les retraites de moins de 2 000 euros ». Donc c'est-à-dire les indexer sur l'inflation, que les retraites suivent le cours de l'inflation et donc ne soient pas dévaluées au cours du temps. C'est effectivement une mesure qu'avait pris Emmanuel Macron lui-même. Donc ça l'oblige. Il est un peu sur la reculade, ce qui n'est quand même pas pour ne pas nous faire plaisir. Mais il se trouve que cette mesure avait déjà été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc lorsqu'il dit qu'il n'y aura plus de désindexation, en fait, le Conseil constitutionnel l'a déjà censuré. Même chose sur les pensions alimentaires. Il dit « Maintenant, on pourra prendre directement sur les comptes des pairs qui ne payent pas la pension alimentaire ». Sauf que c'est déjà le cas là encore. Donc là encore, un effet d'annonce qui est absolument faux. Et on pourrait les continuer comme ça. Donc concrètement, Emmanuel Macron, ce qu'il a dit aux Gilets jaunes, c'est « J'ai fait semblant de vous écouter, j'ai fait semblant de gagner du temps pour pouvoir vous répondre, mais finalement, je ressors de mes cartons, ce que j'ai laissé en stand-by un petit peu pour ne pas énerver les gens, et je les ressors en faisant croire que c'est vous qui avez dit ça. Donc il nous ressort sa réforme constitutionnelle comme étant l'une des choses qu'ont demandé les Gilets jaunes, ce qui est absolument faux. Il nous ressort la réforme des retraites, qui est absolument une catastrophe, parce que là encore, nous avons déjà 300 000 personnes de plus de 60 ans qui sont au chômage, donc on déplace juste les dépenses qui jusqu'alors étaient à l'assurance, dans les caisses de retraite, vers l'assurance chômage. Donc c'est absolument absurde. Et on empêche des jeunes de rentrer sur le marché du travail. Donc exactement, tout ce qui a été fait depuis des années, il continue cette politique-là, qui a déjà maintes fois prouvé son échec, et il la continue. Donc on a des mensonges accumulés à tout va. Mais, vous avez compris, rien ne sera comme avant. Et alors, le plus gros mensonge de ce gouvernement, il est venu du 1er mai. Donc le 1er mai, notre ministre de l'Intérieur, Castaner, a comme d'habitude montré son incompétence. Incompétence, parce que si je prends l'exemple de Paris, où j'étais moi-même présente, c'était une grosse mobilisation, vraiment une très grosse mobilisation. Mais une très grosse mobilisation dans des conditions très particulières. C'est-à-dire que, bon, vous aviez toute une partie des transports qui étaient fermés. Donc pour aller à la manifestation, déjà, c'était un parcours du combattant. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est pour dire que les gens sont déterminés. Mais ensuite, vous aviez aussi des contrôles d'identité qui étaient faits avec fichage de gens qui arrivaient en manifestation. Lorsque la manifestation a commencé à partir, il y a eu des gaz absolument partout, des nassages. Donc on est devant une incompétence absolument terrible de ce gouvernement qui met en danger et les policiers et les manifestants et ne respectent pas le droit à manifester, qui est un droit établi dans notre pays. Donc c'est pour ça qu'avec une quarantaine d'organisations, nous dénonçons l'autoritarisme de ce gouvernement. Mais en plus de montrer son incompétence, ils ont essayé de faire une diversion avec un mensonge, qui est un mensonge d'État, avec cette histoire de la pitié salpêtrière. Heureusement, heureusement que les réseaux sociaux étaient là pour montrer que ce que M. Castaner a qualifié d'attaque et d'agression sur les personnels soignants était absolument faux, puisque ce sont au contraire des gens qui se sont réfugiés dans l'hôpital, pour plein de gens, des gens qui ne savaient pas d'ailleurs que c'était l'hôpital, parce qu'ils étaient acculés et qu'ils n'arrivaient plus à respirer sous les gaz lacrymogènes. Et donc, c'était une manière de se protéger en rentrant dans l'hôpital. Mais ils n'ont absolument pas ni fait du mal aux soignants, ni tenté d'envahir un service de réanimation, comme ont pu le dire certains médias. Et donc, la vérité éclate sur le mensonge de M. Castaner, qui est un mensonge d'État. Donc, République des menteurs, mais République des pollueurs aussi, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le 19 avril, il y a eu la plus grande action de désobéissance civile qu'il n'y a jamais eue en France, avec des milliers et des milliers de citoyens qui se sont réunis, d'associations ou des citoyens qui se sont réunis contre la République des pollueurs. Donc, ils ont bloqué à plusieurs endroits. Ils ont bloqué à la défense, notamment le siège d'EDF, le siège de Total, le siège de la Société Générale. Et puis, ils ont aussi bloqué le ministère de la Transition écologique, ou comme ils aiment le dire, le ministère de la Trahison écologique. Et cette grande action de désobéissance civile voulait mettre en avant, justement, cette inaction du gouvernement en termes écologiques, alors qu'il est absolument urgent d'agir, puisque le GIEC dit qu'il ne nous reste que 12 ans pour agir si nous voulons à la fois atténuer et nous adapter au changement climatique qui est déjà là. Et là, en ce moment à Paris, depuis le 29 avril, se sont réunis 130 experts, qui sont des experts de la biodiversité, qui vont publier un rapport qui va être proche de celui du GIEC, comme on dit, donc un rapport extrêmement important sur la question de la biodiversité aujourd'hui. Et des journalistes ont déjà pu regarder ce rapport où apparaissent des chiffres absolument inquiétants qui justifient et argumentent le fait que nous sommes bien dans la sixième extinction de masse des espèces, puisque ce rapport dit que un million des espèces animales et végétales sont menacées de disparition, et que 40% des espèces marines sont en état extrêmement dégradé, que seul 1% de l'océan et des mers est aujourd'hui réellement protégé, et que 80% des ressources de poissons sont aujourd'hui en surpêche et donc surexploitées aujourd'hui dans le monde. Donc c'est un rapport très inquiétant sur la sixième extinction de masse des espèces. Et alors, que dit François Durugy sur cette question ? François Durugy nous dit « Nous allons agir pour préserver la biodiversité, c'est extrêmement important » suite aux premières annonces qui ont été faites dans la presse. Mais alors là, on a envie de rigoler. Monsieur Durugy, si vous vouliez agir sur la question de la biodiversité, à leur interdiser le glyphosate, interdiser les pesticides qu'ils ont autorisés à l'exportation et donc à la production en France alors qu'ils sont interdits dans l'Union Européenne, interdiser qu'on bétonne encore des terres agricoles comme on est en train de le faire à Repas City, au Grand Contournement Autoroutier vers Strasbourg, etc., qui continuent à bétonner et donc à tuer la biodiversité, arrêter l'importation d'huile de palme comme vous le faites avec l'usine Total à la Mede qu'ils ont autorisé à ouvrir et qui permet d'importer de l'huile de palme qui crée de la déforestation dans le monde. Et puis surtout, interdiser le grand projet minier de mine à ciel ouvert qui est la montagne d'or en Guyane qui va déforester massivement et utiliser notamment de l'arsenic qui est extrêmement nocif pour la santé et pour l'environnement. Mais alors, bien entendu, tout cela, il ne le fait pas. Donc, il n'y a que des grands mots pour dire que ce gouvernement veut faire « Make our planet great again », mais que derrière, il n'y a absolument aucun acte. Et c'est pour ça que nous continuerons à nous battre. Donc, la République des menteurs, d'ailleurs, je signale la remarque de Guillaume Meurice qui m'a beaucoup fait rire cette semaine, mais qui est extrêmement vraie, en disant « Si vous voulez détruire un hôpital, en parlant de la pitié sapétrière », prenez plutôt la méthode Macron, enlever 1,6 milliard d'euros en 2018 aux hôpitaux. C'est une méthode extrêmement efficace pour détruire les hôpitaux. Et République des pollueurs, avec la question de la biodiversité, mais aussi de tout ce qui va avec, la 6e extinction de masse des espèces et la hausse du changement de température. Donc, nous avons encore beaucoup de boulot. Mais ce 1er mai, dans toute la France, avec vraiment beaucoup de gens, et les samedis qui continuent de mobilisation autour des Gilets jaunes, plus énormément de contestations qui se lèvent un peu partout, annoncent un beau printemps populaire qu'il faut absolument gagner contre Macron. Et n'oubliez pas le 26 mai d'aller voter, parce que c'est un des meilleurs moyens d'arrêter cette politique de Macron, de dire « Stop, nous ne voulons plus de la politique de Macron et de son monde qui continue à détruire nos vies au quotidien ».